Écho de la primature à présent, la Banque européenne d'investissement a exprimé au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sa volonté d'appuyer l'RDC à travers le plan national stratégique de développement du pays. Au cours d'un entretien à la primature, Nicolas Milianitis a salué la qualité de discussion avec le chef du gouvernement congolais à qui il a clairement exprimé l'intention de son institution qui entend mettre en œuvre un certain nombre de projets de développement au Congo Kinshasa avec un financement correspondant aux besoins identifiés. C'était une réunion très, très, très fructueuse. On a pu échanger sur les possibilités de l'AVI pour appuyer les plans nationaux stratégiques du pays pour le développement. Donc on est très heureux d'être avec vous, le ministère des tutelles et différents projets qu'on a en tête et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI pour renforcer le bilan du pays. Nous avons un texte de projet dans l'agriculture et aussi dans l'eau, distribution et assainissement de l'eau. Nous sommes en contact avec des secteurs privés pour l'investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières qui nous permettent de financer une grande gamme d'entreprises dans tous les secteurs, tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros qui peut être plus bas, plus près, plus grand, plus élevé en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés.